La vie là, qui permettra Dieu de te bénir, et même qu'elles sont des sommes trancés, ça c'est le vaticisme. On dit Amen. On dit que chacun d'entre nous prenne une vie. Il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Oui, souvent les gens viennent, ils n'aiment pas qu'on prêche, ils n'aiment pas ce côté, ils aimeraient entendre plus d'autres choses que la parole de Dieu. C'est ça la vie. La vie, la vie. Alléluia. C'est toute une vie ça. Les données vont changer, je vais changer de choses. Amen. Je veux présenter les gens. L'évangéliste unique, c'est l'occasion de vous présenter. Il a sa fiancée, qui est là. Tout a pour le genre de connaître. Qui n'est bien suivi. Elle est venue de la France. Et le mariage, c'est où ? Le mariage, c'est pour le jeudi 23. Hein ? Le jeudi 23. Donc, comme par l'autre. Amen. Voilà. Le mariage, c'est pour le jeudi 23. Moi, je serai à le mariage. Je suis d'abord le témoin même. Le témoin et tout ça. La vie et le mariage soient honorés de tous. Amen. Je serai à des gens pour le mariage. J'ai même dit, moi, je prends l'alliance en compte. Il t'a dit ça, mon Dieu. Je prends l'alliance en compte et tout ça. Oh, yes. Voilà. C'est une fois que je consacre l'alliance. Amen. Il ne faut pas de l'amusement. Ça va. Elle est venue de la France. Il y a sa grand-sœur qui est là. Tu te tiens les bouts. Ici, c'est un centre international. Quand on a huitiers, ils bénissent. On a huitiers à s'amèter des bénisses. Amen. Nous allons prier pour eux. Ce n'est pas parce qu'on a quelque part de rentrer dans la grâce de Dieu. Nous allons ensemble prier pour eux, pour que Dieu tombe sa main jusqu'au mariage. Amen. Lève la main et prie de vous. Je vous remercie. Nous sommes les procès dans le nom de Jésus. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Continuez de prier pour eux. Je le jenis 20 fois, n'est-ce pas? Qu'après vous êtes ventes. Merci pour la précision. La mairie de Copodil. Il m'a dit depuis, il a engagé le truc qui a commencé à l'attaquer. Il dit, mais c'est normal. Satan sait où tu avais des parties. Pourquoi vous avez un peu d'attaque? C'est normal parce que Dieu n'apprécie pas. Il n'aime pas ça. S'il n'a pas passé la brousse qui tendait de faire. Qu'est-ce qu'il n'approuve pas d'attaque? Mais oui, ce qui est bon n'est pas facile. Pourquoi vous voulez rentrer dans les bonnes choses comme ça? Même l'enfantement. Un bébé, tu vois, ça a été douleur. Pourquoi vous n'acceptez pas la douleur? Les bébés, les bébés, les bébés, les jolis, les bons. Mais il y a douleur. C'est ce qu'on appelle douleur de l'enfantement. Est-ce que vous avez dans les deux? On appelle douleur de l'enfantement. Il y a douleur partout. Pour avoir la bénédiction. Et les gens ont peur de cette douleur de l'enfantement. Ils le voient facilement. Pourquoi le bébé, il avait une douleur? C'est pour ça que tu prends ça au sérieux. Quand tu as bien touché son bébé, il a écrit. S'il n'y a pas d'attaque, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Vous avez toute ma bénédiction. Voilà, vous avez toute ma bénédiction. Nous allons en profiter. Vous savez que le bébé a travaillé sa belle-fille, sa petite-fille. Elle parle terriblement de cette petite-là. C'est une question de sa bûche-là, c'est-à-dire. C'est tout. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons en profiter pour consacrer les instruments. Je voulais faire ça après. Monsieur Tespris, je m'interpellais tout à l'heure. Voilà, nous allons faire ça tout à l'heure. Nous allons consacrer les instruments à Dieu. Amen. Amen. Voilà, parce que les instruments aussi. Parce que ça là, ce n'est pas n'importe qui qui viendra ici. C'est très important ça, les instruments. Nous allons les consacrer à Dieu. Ça là, c'est le don d'une fille, une soeur, Josée. C'est Josée qui a fait ça. Il ne faut pas dire, il est dit. Il est dit. Le jour où j'ai parlé de ça, le jour où j'ai parlé de ça, elle m'a fait ça lundi, elle a l'acheté à 500 000 francs. Elle m'a demandé. J'ai dit, je veux un Yamaya, 750. Combien s'il y a 650, c'est bon ? PS, 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 650, j'aime l'acheter. Parce que c'est comme l'on déjà, tout dedans. C'est comme un studio d'enrichissement. C'est un studio. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tiens, tiens, tiens la chose. Amen. En tant que vous voyez que le dimanche passé, il a tout été 5 ici. Mon emploi s'est élevé le matin, il dit, bon, mon Dieu, j'ai acheté pour moi. C'est-à-dire qu'on fait tout ça. Mon emploi, je fais bien de vous. Je coupe la tenue, vous faites bien. La batterie, la batterie, la batterie, même, ok, tout ça. Vous voyez, c'est cher. C'est cher, c'est dans les 185, c'est 185, c'est ça. 185, vous avez un mixeur là-bas et tout ça. C'est comme ça, on sert Dieu. David dit, je ne peux pas ouvrir à l'éternet, c'est lui, ma part, vous que j'aime. C'est ça. Quand tu serres, tu es ton argent, Dieu te bénit. C'est un cher qui déclenche les miracles, il n'y a pas besoin de prière. Le jour où Salomon, il a fait mille holocaustes, un don, Dieu s'est élevé la nuit. Et que vous réalisez, c'est la seule personne dans la vie. A qui Dieu a demandé, démande-moi tout ce que tu veux. Vous vous souvenez, la question, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? C'est la mille holocaustes. C'est le don des mille holocaustes. Ça colle le franc de Salomon. Dieu s'est élevé la Salomon. Il dit, démande-moi tout ce que tu veux. Il lui dit, non, ma la saigne est l'intelligence. Il lui dit, quoi? Qui a de respecté? Je te donne l'argent. Amen. Tu n'as pas demandé ce que tu n'as pas demandé. C'est une habitude. Tu m'as tellement touché que ce qu'il n'a pas demandé de te donner, quoi, Salomon, qui a de respecté ça, sur tes chars, qui n'a pas l'argent. On s'est fou de toi. Tu es l'argent. Amen. Amen. Tu as touché le cœur de Dieu. Je lui ai dit, tu as tellement touché mon cœur. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il a été dit. Mais il est prophéticiste. Amen. 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 Il veut serre et tu auras ton argent. Si tu sais que ton argent, tu veux serre avec sa hypothèse. Amen. Ah, les sorciers, quand on a un, ils n'ont qu'un catique, ça ne sait pas que tu es ça. Amen. Quand vous lisez Malachi 3, le verset 10, ça dit quoi? Il dit, apportez à la maison du trésor. Vous dites, mais quoi? Mettez Dieu. Ah, ah. Vous savez, vous l'éprouvez. Vous ne l'éprouvez pas, Dieu. Vous avez peur. Vous cachez. Sorci va manger ça. Ah, oui. Sorci va manger ça. Ça soit c'est gâté. Parce que Dieu ne voit pas en lui, c'est quelque chose. Ça dit, ça ne sait pas, Dieu. Ça n'est, ça n'est, Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Donc, il permet à dire, ça doit être gâté. Le jour où tu vas commencer à servir Dieu, avec ton argent, Dieu va commencer à te protéger. Amen. Mais, Dieu ne s'amuse pas les offrandes. C'est ce que vous ne savez pas? Il ne s'amuse pas. Dieu veut sauver l'homme, il n'a pas donné. Il a donné. Il connaît la vallée de donner. Vous, c'est quand ça va aller? Ah, c'est quand ça va aller? Ok, il faut démarrer. Je ne vois pas arriver au bout. Amen. Il faut commencer. Avec le peu que tu as, ils ont décidé de servir Dieu. Toutefois que j'ai l'entend de prêcher dans le micro, c'est le même service. C'est comme ça. Quand j'ai l'entend de prêcher dedans, c'est comme ça, j'ai l'entend de prêcher. Toutefois, c'est ça. Le jour, cette femme, elle a cassé parfaite les grandes valeurs. Judas Eskouroula. Sorsi, elle a dit, non, elle ne va pas être. Il dit, non, laisse faire. Mais on parle bien toujours dans la vie. Quand on l'a vu, on parle bien, son histoire est restée. Il faut marquer Dieu. Il faut servir Dieu. Avec son argent. Monsieur là-même, je n'ai pas de lui, là-même, il a fini. C'est lui qui m'a fait oublier. C'est lui qui ne peut pas oublier les petits problèmes. Ma voiture, là, ça c'est 4, c'est lui. C'est lui qui m'a offert la lagune, le moteur, c'est lui qui a payé. Quand il y a un problème, c'est lui, soutien. Il a envoyé des chaises. C'est lui qui a donné l'argent. Les petits débordés de Percé, c'est lui qui a donné l'argent. Comment tu n'as pas les bénis? Même, là parce qu'ils ont beaucoup, mais je trouve qu'il faut donner à Dieu. Amen. On y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il faut donner à Dieu. Même Dieu est prêt. Vous avez déjà dit, miracle d'argent, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas gêne, ce n'est pas prier, c'est donner. Non, il faut prier, il faut donner. C'est tout. C'est comme ça. C'est la prière, il ne voit pas ça. Le jour qui est bloqué financièrement, va-t-il faire l'offrande. Tu vois quoi? Va-t-il se décanter. Tu vois, c'est l'argent qui appelle l'argent. Il ne connaît pas le mystère. Il y a trop de choses dans le monde. Moi, quand je vais donner, je ne réfléchis pas. Et les gens trouvent que non, mais c'est ça. Quand Dieu aussi veut donner, il ne va pas réfléchir. Mais tu calcules, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu se mouvres, mouvres. Il faut dire que ce couple a été soumis par Dieu. Quand je la vois contre la crosse, je venais le nom du Seigneur. Elle était malade. Quand je rencontre ce couple, malade, la source, bloquée. Son mari m'a cherché tout ça, elle a tout, vous ne pouvez pas. On est venu à M. Le Feu, qui t'as à recours, qui parle. Le Seigneur m'a mis à peu de ventre. Et quand je suis arrivé, je les ai aidés véritablement. Et le Seigneur l'a miraculeusement guéri. Elle était malade, problème de rein, tout, 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 guéri. Aujourd'hui, elle a grossi. Amen. Véné mon Seigneur. Amen. C'est pour cela que quand elle veut s'inverser, je suis convaincu. Elle a compris que ce que Dieu a fait pour elle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ma fille. Ça n'a pas de prix. J'ai dit, ma fille, il n'y a pas son nom, ah, elle est parti. Alléluia. Amen. Elle a aussi un fils qui était sorti, que Jésus a délivré. Je le voyais tout en même temps de prier. Je lui ai dit, Je vais dire, mes parents, mon père, qui sont prétit, il a eu le bon, après, il m'a la dirigé ici. Amen. Envoyez vos faux gars qui, bizarre, bizarre, on est là, c'est ici, c'est le garage. Mais c'est vrai? Église dans ses garages. C'est Église qui arrange les gens. Non, il est mauvais, il faut l'envoyer, on les transforme. C'est la bombe, il dit. C'est un petit sorcier, il a bloqué toute sa famille, tuer, tuer, les parents, tout ça. Je l'ai récupéré. J'ai fait un travail dans sa vie, dans la grande spirituelle. aujourd'hui, j'ai une vente de prier, je chante de la paix de lui et de mon joli. Amen. De toute façon, il a servi Satan, il a servi Dieu. Amen. Il ne faut pas passer toute une vie à temps de servir le diable. Amen. Nous allons prier pour eux. Il est pas en lui du son et de la corde. Amen. Amen. Vous scellez des choses à vous. Amen. Il y a des choses qui ne doivent plus vous animer. Non, il y a des choses qui ne doivent plus vous animer. Votre maison ne doit plus vous connaître ce qu'on appelle malade. Amen. Amen. Il y a des choses et des ennemis qui doivent tomber. Amen. Venez, on va prier. Au moment de commencer à consacrer les instruments, les talents, nous allons prier pour ce coup. Alléluia. Pour pas faire jalousie, c'est comme ça. Le but doit faire pour toi, c'est comme ça. Dieu ne venez pas n'importe où. Le but doit toucher Dieu, Dieu va te bénir. Dieu te regarde. Tu calcules, tu calcules, tu calcules. Ok. Le but doit toucher Dieu, tourne-moi la bouteille. Non, 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 c'est pas sa bouteille. J'avais trois bouteilles, trois bouteilles. Moi, les trois bouteilles. Vous savez que le but, c'est le but de la victoire. Dieu va vous donner toujours la victoire dans vos combats, dans le foyer, partout dans la famille, on ne parlera que de vous. Mais quand tu touches le cœur de Dieu, tu dis, ah, il t'envoie les choses quand tu touches le cœur. Il a quitté mon toucher. C'est ce que le David n'a jamais fait, c'est ce que Salman a fait. Il allait à Gabon. Il suivait son papa. Il dit, le Jésus, lui, le roi, il avait quelque chose de mon papa. Il a fait mille locustes. Il se mettait, il a dit, hé, hé, tu veux quoi? Il est là, il dit, non, mais ça y est, c'est que je dis, hein? Dieu lui dit, il va te donner ce qu'il est en train de demander. Je lui donnais l'argent. Personne sera riche comme toi. Et après toi, il n'y aura pas quelqu'un de plus grand que toi. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire à Dieu? Quand vous regardez, c'est lui qui a plus péché dans la vie. C'est son papa. C'est quelqu'un qui a marié 20 mille fois. Il a 300 femmes propres et 700 copines. Il a 700. Je pense moi à finir ça. Amen. Mais il est mort riche. L'alliance qu'il a positionné avec Dieu, il est mort riche. Et quand vous regardez l'histoire, il y a des choses qui ont pas envie de dire, l'histoire, c'est l'argent de Salmon qui est la banque mondiale aujourd'hui. Mais ce sont les preuves qui ont monté la banque mondiale. C'est l'argent de l'or qui était dans le temps. C'est ça qu'ils ont les preuves pour mettre à la main. L'exemple, c'est la religion. Il a marqué Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Pourquoi Dieu s'intéresse à toi? Pourquoi Dieu ne s'intéresse pas aujourd'hui? C'est pas ton camarade? Il s'intéresse à ce que je dis? Non, non, non. Il ne s'est pas comme ça. Il dit, non, il m'intéresse à toi. Il a travaillé de faire pitié. Il faut le marquer. Il dit, c'est nous qui avons besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, il faut attirer son regard sur toi. Il faut faire des choses pour dire, Dieu, voyez ça, Dieu s'intéresse à toi. Dieu, la chose, la chose, elle est qu'elle ne joue pas de son œuvre. Il ne joue pas de ça, son travail. Amen. C'est toi qui m'a mis faire ça, quand il y a trop l'occasion de me mettre dans l'œuvre de Dieu humain, quand je me dis que je dors, Amen. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. C'est-à-dire que ce ministère, au travail de ce ministère, il y a des gens qui ont retrouvé le sourire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont retrouvé la vie aujourd'hui. La même chose que Dieu va vous donner à mon foyer et dans la famille. Vos éliminés se vont faire la cible. Même pour vous, vous avez toujours raison. Ça dit, vous donnez raison. Là où il n'y a pas raison, la raison va venir. C'est comme ça. Non, il n'y a pas raison. Puis Dieu, tu donnes raison. Ah, non, c'est vrai, il a raison. Bon, il donne raison quand même. Ah, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas raison. Je te déclare consacré à Dieu. Au nom de Jésus, je te consacre à la grâce de Dieu. Tous ceux qui se lèvent rencontrent de toi, rencontrent la main de Dieu. Au nom de Jésus, je te déclare consacré à Dieu. Tu es désormais la propriété privée de Dieu. Dans le nom de Jésus, par rapport au front qui te met des pères éternels, qui est la main de Dieu de ces loins points de toi. Au nom de Jésus, qui est la main de Dieu. qui est la main de Dieu. qui est la main de Dieu. de l'eau de la Côte d'Oise, soit le meilleur des cartes du monde de Jésus. Si on veut parler des milliardaires, soit parmi les plus puissants milliardaires du monde entier, parce que ton agent sait toujours, après avancer le monde entier, que l'agent ne te ment pas, que Dieu trouve encore des portes, des mots, des affaires, que Dieu a beaucoup d'affaires, beaucoup d'argent dans le nom de Jésus, que tes ennemis deviennent désormais des ennemis de l'Éternel, que Dieu écrase devant toi toutes les ennemis, que tu communiques la grâce, que Dieu, et la grâce, que tout ce que tu as touché aujourd'hui prospère par le nom de Jésus, que ce soit la grâce, que Dieu, que Dieu, c'est la grâce. Sous-titrage ST' 501 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 ...